Salut les Roommates, chaque année Games Workshop nous propose des boîtes de Noël, les Battle Force, que ce soit pour Age of Sigmar ou pour Warhammer 40 000. Cette année on a encore été gâté puisqu'on se retrouve avec 7 boîtes du côté de Warhammer Age of Sigmar et on se retrouve avec 8 boîtes du côté de Warhammer 40 000. Cette petite vidéo a pour but de vous faire, de vous donner le détail du contenu de ces boîtes avec le prix à l'unité et le prix au global. On est encore sur de la super bonne occasion, à savoir que jusqu'à l'année dernière, Games Workshop revendait ses Battle Force de Noël à 160 euros. Donc on pouvait les retrouver à 128 euros chez le partenaire habituel dont vous avez le lien en description. A voir si cette année il y aura une inflation au niveau des prix. Si ça reste comme l'année dernière, ça va être très intéressant. On attaque tout de suite avec la première Battle Force de Noël proposée par Games Workshop, c'est les Daughters of Cain. On se retrouve dans le contenu de cette boîte avec 5 Kinerai. On va avoir aussi une dizaine de Witches que l'on va pouvoir monter de deux manières différentes. Le Doomforce Warlocks qui est donc une unité de cavaliers. Les squads de Melusai que l'on va pouvoir monter que ce soit en corps à corps ou en tir. Et pour finir, la Slaughter Queen, l'espèce d'énorme personnage sur son trône que l'on va pouvoir jouer indépendamment ou directement sur son trône. On est à un total de 234 euros si l'on achète tout séparément. On est sur une des boîtes les moins intéressantes de ce qui est proposé pour Noël. Ça nous laisse quand même avec une sacrée économie. Si on a envie de commencer une armée Daughter of Cain, ce qui est par exemple mon cas à l'heure actuelle, je pense qu'elle est très intéressante. On passe à la boîte Oruk Cool Boys, donc les Orcs. Nouvelle version, que de la nouvelle figurine sortie récemment avec la nouvelle version d'AOS. On est sur un vase au boss Skoomdrake, puis une escouade d'embrocheurs, une escouade d'éventreurs et le personnage sur son énorme oiseau, le gobsprac la bouche de morque. Pour un total de 247,50 euros en séparé chez Games Workshop. Si on a envie de se lancer dans cette armée avec que de la dernière figurine, avec de la magnifique sculpture et des poses plus dynamiques que jamais, je vous conseille fortement de vous diriger vers cette boîte. Une armée que je trouve très rigolote et que j'aimerais énormément jouer, énormément collectionner si le temps m'en donne l'occasion, c'est la boîte Gloomspite Gits qui comprend un Loon Boss sur Mangler Squig que vous pouvez aussi monter simplement en Mangler Squigs. Vous aurez aussi une deuxième Mangler Squig, un Loon Boss sur Giant Cave Squig, donc le petit chef que vous voyez sur un squig un petit peu plus petit que les autres. Et pour finir, on aura donc deux escouades, une escouade de Squigird ainsi qu'une escouade de Squig Hoppers pour un total de 249 euros. C'est une boîte sincèrement que j'aimerais beaucoup acquérir puisque j'aime beaucoup cette armée et si j'avais énormément de temps devant moi et si dans un avenir proche ou plus ou moins peut-être même un petit peu lointain, si j'ai un peu du temps, c'est une armée que je ferais pour le studio. J'aime beaucoup la dégaine, je trouve que les figurines sont super jolies, il y a un aspect un peu drôle que je trouve sympa. J'aimerais beaucoup jouer cette armée, donc si vous avez envie de la commencer, je pense que les Mangler Squig sont assez intéressants sur cette version, donc n'hésitez pas à vous jeter dessus. On enchaîne avec les fonds de tiroirs de Games Workshop puisque là on parle de la boîte Scaven qui comprend, je crois, plus de 80 figurines, donc c'est quand même assez énervé. On va avoir un Warlock Bombardier, donc le personnage que vous voyez en bas, en haut à gauche de votre image, le Screaming Bell qui est donc le véhicule que vous voyez au centre de la photo, puis les Storm Fiends qui sont les énormes rats un peu armurés que l'on a beaucoup utilisés en conversion pour faire d'autres figurines, notamment à 40K. Et pour finir, on aura deux escouades, une de Plague Monks, donc deux boîtes puisqu'on est à 40 figurines et encore 40 figurines de clan rats. Donc là on est à un total de 268,50€. Si on aime la peste, les rats et les rongeurs, on pourra se jeter sur cette boîte pour commencer une armée. Ça va nous laisser quand même, pour moindre coût, plus de 80 figurines à peindre, ça peut nous occuper pendant un moment. Donc si on a envie de se lancer là-dedans, je pense que cette boîte est très rentable. On passe ensuite au Nighthaunt. J'adore cette armée, c'est aussi une des armées que j'aimerais beaucoup faire pour le studio. Dans la boîte qui est proposée par Games Workshop, on va avoir Lady Hollinder, le personnage que vous voyez au centre de l'image, ainsi que des Bladegast revenant, un Black Coach, des Aridans et des Grimgast Reapers. Donc les Aridans, ce sont les folles que vous voyez en bas à gauche de votre écran. Le Black Coach, c'est le fameux carrosse avec les chevaux fantômes, qui est d'ailleurs magnifique. Puis les deux escouades, deux revenants, sur lesquels on va avoir 10 avec des épées et 10 avec des faucilles, enfin des faucheuses, qui sont des unités qui me semblent assez intéressantes sur cette nouvelle version d'AOS. Donc pareil, si on a envie de se lancer dans une armée de Nighthaunt, là on se retrouve quand même avec un peu plus de 30 figurines, ce qui n'est pas négligeable avec du beau modélisme, puisque c'est des figurines sorties il y a quand même très peu de temps. On n'est que sur des figurines qui ont moins de 5 ans, il me semble, en termes de modélisme et de sculpture. Donc on va avoir des poses très dynamiques, des figurines magnifiques. Et le Black Coach, le carrosse est vraiment, vraiment, vraiment magnifique sur table. Donc n'hésitez pas, si vous voulez, vous lancer dans une armée de Nighthaunt, vous avez quand même un sacré paquet de points avec cette boîte. Et là, on arrive à un total de 265 euros. Puis viennent les Sylvanettes. Les Sylvanettes, qui est une armée magnifique, qui se peint très très bien à la peinture Contrast en Speed Painting. Je trouve que c'est une des armées peut-être les plus faciles, les plus abordables à peindre avec des techniques faciles. C'est donc cette armée de Sylvanettes. Le contenu de la boîte ne m'enchante pas de ouf, dans le sens où j'ai l'impression que ce ne sont pas les unités les plus fortes du jeu. Maintenant, elles sont quand même magnifiques si on a envie de se lancer dans la collection. Mine de rien, on se retrouve avec pas mal de figurines, notamment la Drisha Amadret, qui est donc le personnage nommé. Un Spirit of Dortu, que vous pouvez bien évidemment monter en Swirlord, puisque vous allez avoir cette boîte en deux fois. Donc vous allez pouvoir l'utiliser pour faire plusieurs versions de ces grands arbres géants. Et pour finir, vous aurez des spites revenants, donc deux fois cinq, puis une escouade de quinze dryades. C'est sympa, moi je trouve cette armée vraiment très jolie et très pratique à peindre. C'est le genre d'armée que je pense qu'on peut expédier assez rapidement, si on a envie de faire ça avec de la contraste ou avec des techniques de brossage assez rapides. On peut arriver à de très très bons résultats. Et là, on se retrouve mine de rien avec 277,50 de figurines. Si Games Workshop ne fait pas une inflation en cette fin d'année difficile sur ces prix, ça va être une des boîtes quasiment les plus intéressantes. Pour finir, tout ce qui touche à AOS, on va avoir une boîte Stormcast avec que de la dernière figurine de cette nouvelle version. Au revoir les anciens Stormcasts. Là, on se retrouve avec deux chevaliers draconis, donc les chevaliers que vous voyez monter sur des dragons. Vous aurez ensuite une escouade d'annilator avec des marteaux lourds, magnifiques figurines. Et pour finir, vous aurez droit à le chevalier Relictor, qui est donc le personnage fourni avec cette boîte. Et les deux escouades de 10 figurines Stormcasts, l'une en Vincitors et l'autre en Vigilors, qui sont donc une escouade de corps à corps et une escouade de tir. On se retrouve avec une boîte à 259,50 de figurines au détail. A savoir que ce sont, encore une fois ici, des figurines ultra récentes avec des poses magnifiques, de magnifiques sculptures et des poses particulièrement aérodynamiques et dynamiques dans la généralité. Donc, on est sur une très belle boîte. Je ne suis pas ultra fan de cette armée Stormcasts, notamment des premières figurines qui étaient sorties à l'époque. Et là, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait plus récemment. On a un peu l'impression qu'ils ont primarisé l'armée Stormcasts de AOS. Et je trouve que les figurines sont très jolies. Et encore une fois, c'est le genre d'armée avec des techniques de brossage rapide. On va pouvoir arriver à avoir un résultat assez probant, assez rapidement. On est sur des gros volumes. C'est peut-être une des armées les plus abordables en termes de peinture quand on est un débutant. On enchaîne avec la partie Warhammer 40 000. Donc là, on a eu droit à une boîte supplémentaire. On est sur de la Deptas Sororitas pour commencer avec, donc dedans, Morvenval. Si on a joué à 40k, on commence à la connaître, voire à la détester, voire à beaucoup la détester. On va avoir ensuite, ça je n'ai pas trop compris, 2 x 3 par Angon Warsuit. Généralement, on ne va en jouer qu'une escouade de 3 puisqu'on n'a pas le droit de les jouer par 6. Et voire, des fois, on ne la jouera jamais puisque ce n'est pas non plus l'unité la plus pétée du codex maintenant. J'aime beaucoup les figurines, je les ai dans mon armée, je les joue. Maintenant, avoir 2 x 3 dans une boîte, quand on commence éventuellement l'armée, ce n'est peut-être pas la meilleure des idées. On va avoir ensuite 5 Sacro-Saintes qui sont une très bonne unité avec des boucliers. Donc, ils vont vous permettre d'écranter vos personnages avec de très bonnes sauvegardes. Et en plus de ça, on va avoir pour finir une boîte de 10 heures de bataille. Une boîte très modulable qui vous permet de monter de la sœur de bataille de base, de la Rétributor avec des armes lourdes ou encore des Célestes ou encore des Dominion. Donc, je trouve que c'est la boîte la plus intéressante au niveau de la sœur de bataille. Donc, je parle bien de la boîte de sœur de base et non pas de la boîte au global. Puisque je trouve que le contenu de cette Battle Force n'est peut-être pas approprié à quelqu'un qui voudrait se lancer dans l'armée. Maintenant, on est quand même, mine de rien, sur 247,50€ de figurines. Donc là, on a encore une bonne économie si on a envie de jouer cette armée. Donc, pourquoi pas ? On continue avec la boîte Custodes qui est, selon moi, une des boîtes les plus intéressantes de cette session de Battle Force de Noël proposée par Games Workshop. On se retrouve avec 3 Virtus Spraytor, donc les motos. On va se retrouver aussi avec 3 Alarus Terminator, 3 boîtes de 5 Custodian Guards que l'on va pouvoir monter. Que ce soit, on va pouvoir faire des Shield Captain, on va pouvoir faire des Vexilla, on va pouvoir faire des troupes de base que l'on va pouvoir équiper d'épées, de boucliers ou encore de Halbard. On va se retrouver avec 15 figurines. Et pour finir, on aura Trajan Valoris que l'on ne sera pas obligé de jouer comme Trajan Valoris. On peut très bien le jouer comme un Shield Captain. Là, on se retrouve avec, mine de rein, 266,50€ de figurines pour quasi 1500 points, il me semble, de Custodes qui n'est pas négligeable. Lorsqu'on a envie de se jeter à corps perdu dans cette armée, on a quand même une bonne base pour pouvoir, en plus, après, faire évoluer la chose. Encore une fois, là, à moindre coût. Puis vient les Admec, qui certainement est une des boîtes qui, elle aussi, me fait le moins envie. Puisque dans cette boîte d'Adeptus Mechanicus, on va se retrouver avec deux robots Castellans, deux fois trois Catafront Destroyer que l'on va pouvoir monter en armes à tir rapide, puis en armes lourdes. Belisarius Cole, qui est le personnage nommé Adeptus Mechanicus. Puis une escouade de disques itarés que l'on va pouvoir monter en Rangers avec les diverses armes spéciales. On n'est pas sur la meilleure boîte proposée par Games Workshop ici. On est à 242,50€ si on achète tout ça en séparé. Les Castellans Robots, moi, ce sont des figurines qui ne me plaisent pas de ouf en termes de modélisme. Pareil pour les Catafront, et en plus de ça, ce ne sont pas des unités particulièrement folles sur cette version du jeu. Maintenant, si on a un gros kiff pour tout ce qui est cyberpunk, dans le délire de l'Admec, pourquoi pas ? Maintenant, ça, encore une fois, ce ne sera pas, selon moi, la boîte la plus intéressante de cette session. Puis vient ici aussi l'une de mes boîtes préférées, puisque je me tâte depuis un moment à faire une armée d'Imperial Knight pour le studio. Donc, la boîte de chevaliers impériaux qui est constituée de 2x2 armes Niger que vous pouvez monter en corps à corps multifuseur ou encore avec les armes à longue distance. Vous aurez aussi le droit à un chevalier grand modèle que vous pourrez monter en précepteur, en croisé, en paladin, en errant, en galant. Vous pourrez le monter de n'importe quelle manière dont vous aurez envie. Là, on est quand même sur une boîte qui coûte 265 euros. On est sur le haut du panier. Et en plus, là, on se retrouve avec quand même beaucoup de points d'armée. Je crois qu'on est à plus de 600 points de petits chevaliers impériaux et à 400 points, selon ce qu'on veut monter comme figurine. Pour le gros chevalier, donc plus de 1000 points, largement. Donc, c'est plutôt pas mal. C'est des figurines, si on n'a pas envie d'en peindre 200 000, une armée d'Imperial Knight, c'est pas mal. Parce qu'au final, on ne va pas jouer bien plus de 10 figurines, même si elles sont bien plus grosses qu'une armée classique. Mais pourquoi pas ? Je vais très certainement jeter mon dévolu, d'ailleurs, dessus en cette fin d'année. Puis, viennent les boîtes du KO. Donc, on va en avoir deux. On va en avoir une pour la Death Guard et une pour les Thousand Suns. Pour ce qui est de la Death Guard, on va avoir 5 Terminator. On va avoir 2 x 7 Plague Marines ainsi que Mortarion. Alors, Mortarion, on ne le jouera peut-être pas à chaque fois. Par contre, le reste de la boîte est quand même assez intéressant. On est là sur 257 euros de figurines. Les Plague Marines sont totalement jouables sur cette version du jeu. Les Terminator sont très intéressants pour une armée Death Guard. Si l'on se lance dans cette armée, je pense que c'est un bon début de collection. Puisqu'on va avoir le personnage iconique de l'armée. On ne jouera peut-être pas à chaque fois. Mais je pense, comme tout bon fan d'une armée, on va avoir envie de le peindre. Donc, on sera content de l'avoir dans sa collection. Ça fait une sacrée économie au global. Donc, on fonce sur cette boîte si on a envie de commencer cette armée de Death Guard. Pour ce qui est par contre du Thousand Suns, je suis un petit peu plus mitigé sur le choix des unités présentes. J'aurais préféré qu'il y ait du Scarab Occult, donc du Terminator Thousand Suns. Malheureusement, on va avoir dans cette boîte 2x10 Rubric Marines. Jusqu'ici, tout va bien. Ce sont des unités qui sont totalement jouables. En plus, on peut les jouer par 5. Ça veut dire qu'on a déjà 4 troupes de base. On va avoir ensuite Magnus le Rouge. Encore une fois, si on commence cette armée, comme un peu avec la Death Guard, on sera content d'avoir cette boîte. Parce que Magnus est une figurine magnifique qu'on va certainement avoir envie de peindre et qu'on ne jouera peut-être pas à chaque fois. Selon les versions du jeu, ces figurines-là sont soit très très bonnes, soit très très mauvaises. Ce n'est peut-être pas le moment de le jouer dans toutes les parties. Mais pourquoi pas si l'on commence l'armée. Là où j'ai un petit peu plus de réticence, c'est sur les 3 sorciers. Même si on peut les convertir et en faire mine de rien d'autre chose. Du Marines de base ou encore des sorciers que l'on pourra inclure dans nos escouades et qui auront un petit peu plus de gueule que des sorciers de base. Cette escouade de 3 sorciers, j'aurais préféré l'avoir remplacée par une escouade de Scarab occulte. Mais bon, pourquoi pas. Là, on est sur 262,50 de figurines. Prix Games Workshop, on est à plus de 100 balles d'économie. S'il n'y a pas encore une fois d'inflation sur les prix cette année. Donc c'est plutôt pas mal. Et pour finir, on va avoir droit à 2 boîtes de Space Marines. Là aussi, je pense que Games Workshop essaye de se débarrasser un petit peu des fonds de tiroirs de ce qui pourrait rester dans leur stock puisqu'on va avoir une première boîte Imperial Fist avec Thor Garadon, le personnage nommé. 3 x 5 Marines Intercessor lourd. Et une escouade, il me semble, d'agressors. Donc là, on va avoir la version complète des agressors et non pas les Easy to Build. C'est-à-dire qu'on va pouvoir les monter soit en lance-flammes, soit en arme d'assaut avec leur petit lance-missile sur le dos. On aura aussi droit à la grappe d'amélioration Imperial Fist pour pouvoir faire les améliorations et pouvoir transformer toute cette armée Marines Vanille en Imperial Fist. On est là sur une boîte à, encore une fois, 262,50. C'est quand même une sacrée économie. Maintenant, est-ce qu'on a envie d'avoir 15 Marines Intercessor lourds ? Dans une certaine construction de lice, ça peut être rigolo. Maintenant, on le sait, dans cette version, ce ne sont pas non plus les figurines les plus pétées de la version. Maintenant, si on aime le Space Marine, si on aime l'armure Gravis, si on aime le Primaris, pourquoi pas se jeter sur ce genre de boîte ? On est encore là sur une belle économie. Elle sera très certainement beaucoup plus intéressante que la dernière que je vais vous présenter aujourd'hui. Là, je suis complètement pantois. Devant cette boîte, c'est n'importe quoi. La Raven Guard qui comprend 2 Invictor Warsuit, alors que souvent, vous n'en jouez même pas un. Là, vous allez en avoir 2. Vous allez avoir, en plus de ça, 10 Reverses. Et ouais, des Reverses. Vous n'avez plus entendu parler de cette unité sur Internet depuis des années, puisque malheureusement, j'adore ces figurines, tout comme d'ailleurs l'Invictor Warsuit. Mais à l'heure actuelle, c'est très compliqué de les jouer de manière optimisée. Encore une fois, et je reviens sur ce que je dis, vous savez, sur la chaîne, on aime aussi jouer des choses que l'on aime. Je vous donne mon avis en termes de jeu. Maintenant, si vous aimez le modélisme et si vous aimez ces unités-là, faites-vous plaisir. On est encore sur une grosse économie, puisqu'on est à plus de 280 euros de figurines, puisque derrière, on va avoir 3 Eliminators, Kaivan Strike, le personnage nommé, que je trouve magnifique d'ailleurs, et un Librarian Phobos, qui est un petit peu plus anecdotique. Mais qui se joue en Raven Guard, avec sa cape de camouflage, pourquoi pas. Pour finir, on aura bien évidemment la grappe d'amélioration de la Raven Guard. Moi, c'est une armée que j'aime beaucoup, que j'aurais beaucoup aimé faire et peindre. Maintenant, on ne peut pas faire 12 000 chapitres de Space Marine au studio, sinon on finit par peindre que de ça. Mais je trouve que cette armée a vraiment du cachet. J'adore la dégaine, j'adore le fluff. J'adore aussi le gameplay qui est un petit peu moins clé en main. On va être plus sur de l'agression, plus que sur du tir pur et dur, ou du corps à corps pur et dur. Maintenant, ce ne sera pas l'armée la plus forte de la version. Mais qu'est-ce qu'on en a à taper quand on aime le modélisme, et quand on aime peindre des figurines, et qu'on aime particulièrement le lore d'une armée ? C'est ce qui sauve pour moi cette boîte, c'est le lore autour de cette armée Raven Guard que j'aime beaucoup. On en a terminé avec cette petite analyse en détail de ce que vous pouvez trouver dans les boîtes de Noël proposées par Games Workshop. Ces Battle Force sont bientôt disponibles en précommande. N'hésitez pas à vous rapprocher de vos revendeurs locaux pour éventuellement essayer si vous avez la possibilité de réserver ces boîtes, puisqu'elles vont être en série très 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 limitées. On commence à avoir l'habitude, chaque boutique en reçoit qu'un certain nombre. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher de votre revendeur. Et si vous utilisez comme d'habitude les petits partenaires dans le lien en description, en plus d'avoir vos boîtes à moins 20%, et bien en plus de ça, vous reverserez 5% au studio et ça aide énormément la chaîne à grandir et à vous proposer toujours plus de contenu de qualité. Merci les roommates d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très bientôt. Salut, à plus. Sous-titrage Société Radio-Canada